Alors j'avais prévu un discours un petit peu long. Alors pour abréger, je vais passer sur, vous m'excuserez, sur les formalités de présentation. Donc je vais commencer en disant, très chers collègues, en vos grades, fonctions et qualités. Monsieur le ministre, vous m'excuserez. Et monsieur le président. On est en famille. Alors moi, débat, je voudrais vous dire que je suis absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie inaugurale de l'Académie internationale de la francophonie scientifique. C'est mon premier déplacement au Maroc. Donc je suis vraiment très honorée. Et je tiens à remercier très chaleureusement son président et Slim Calbous, avec qui nous avons des relations très étroites entre l'IRD et l'AUF. Merci beaucoup pour votre invitation. Ces deuxièmes assises de la francophonie scientifique et, enfin, lors des deuxièmes assises de la francophonie scientifique que vous aviez organisées au CAIR, nous avaient déjà permis d'échanger sur les collaborations entre l'AUF et l'Académie et l'IRD, notamment en matière de développement des savoirs et des connaissances scientifiques en langue française. Donc l'IRD, peut-être que vous n'êtes pas tous familiers avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, c'est un acteur majeur de la diplomatie scientifique. On porte une démarche assez singulière, structurante, ce qui est celle de faire de la science une ressource qui soit partagée équitablement pour affronter les défis actuels. Et les défis actuels, ils sont très nombreux. Climat, enfin, je ne veux pas tous les citer, mais climat et changements globaux, préservation et conservation de la biodiversité, les risques naturels, les océans et les ressources halieutiques, l'agriculture durable, la santé globale, les inégalités, la pauvreté et mobilité et migration sont tous des thématiques sur lesquelles l'IRD travaille co-construit et surtout co-produit une source d'excellence pour répondre justement à ces problématiques et aux problématiques des populations les plus vulnérables. Et aussi, une de nos fonctions essentielles, c'est vraiment de pouvoir éclairer les politiques publiques. Donc, à travers ces nombreux partenariats que nous avons dans le monde et notamment au Maroc, le souhait est vraiment de renforcer notre contribution à la recherche francophone, à l'agenda international du développement durable, je pense à l'agenda 2030, qui doit rester à nous tous notre boussole et les mois se rapprochent puisqu'on est à moins de 80 mois de l'atteinte des objectifs du développement durable. Il nous reste beaucoup à faire. Donc, les savoirs scientifiques produits sont mobilisés d'ailleurs par les organisations internationales. On entend parler du dernier rapport du GIEC, de l'IBES, et ça, c'est pour aider vraiment à définir leur action. Et dans ce cadre, je pense que l'IRD, mais nous tous, on a vraiment comme ambition de jouer un rôle très fédérateur et amplificateur au sein de la recherche francophone. Alors aussi, je me suis aussi posé la question de qu'est-ce qu'on entendait par recherche francophone ou la francophonie scientifique. Je pense que c'est certes pour nous tous la défense d'un patrimoine linguistique. Le français, on le sait tous, d'ici à 2030, deviendra la deuxième langue la plus parlée au monde. Et c'est des initiatives telles que celles que vous nous proposez, la mise en place de l'Académie internationale de la francophonie scientifique, qui va nous permettre aussi à nous tous de conserver ce rôle dans les échanges de la communauté scientifique internationale. Mais il ne faut pas penser que la recherche francophone est un repli géographique de nos actions sur un nombre limité de pays dont le français serait la langue officielle. Je pense que pour nous tous, il s'agit avant tout de promouvoir, de valoriser à travers les vecteurs linguistiques, certes, utiliser les productions scientifiques qui sont issues des pays francophones et de construire des partenariats qui soient durables avec les organisations de la francophonie et donc en particulier l'AEF, l'OIF et bien sûr l'Académie. Il y en a encore d'autres, la Fondation Alliance française et les instituts français. Donc les ponts et les liens entre l'IRD et l'Académie, pour moi, ils sont nombreux, ils sont évidents et ils méritent en tout cas qu'ils soient renforcés et je m'y emploierai. Et c'est pour ça que je me félicite que l'IRD soit associée au lancement de cette initiative parce que je pense qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes priorités et les enjeux. Je voudrais dire qu'en termes de promotion de l'attractivité de la francophonie scientifique, notamment auprès des jeunes, on mène plusieurs actions à l'IRD, notamment de former les étudiants et les jeunes chercheurs à la recherche pour accompagner les communautés scientifiques dans la diffusion des savoirs et surtout participer à faire entendre leur voix et ça reste quand même un point qu'il faut qu'on améliore, à faire entendre leur voix dans les débats internationaux et pour l'atteinte des ODD. Et aussi ouvrir le plus possible la recherche vers l'innovation et l'emploi des jeunes. Je sais que c'est quelque chose qu'on discute beaucoup avec Slim, l'emploi des jeunes dans les pays et avec lesquels nous travaillons. Donc on a des modes d'action à l'IRD que nous privilégions qui sont bien sûr la formation des doctorants, des doctorants au sud, à peu près 150 qui sont formés chaque année à travers un dispositif de bourse qui nous est propre, mais aussi le MSR français a mis à nos dispositions tout récemment des bourses doctorales pour les étudiants français et mon souhait est qu'on puisse attirer au travers de l'académie et de nos organisations les jeunes sur les terrains des suds. On participe aussi beaucoup à la conception, à l'animation d'une vingtaine de masters qui sont coproduits avec les universités partenaires et je pense que le Maroc est un bel exemple. Et puis on a aussi mis en place des clubs jeunes, les clubs jeunes de l'IRD. Ça s'adresse à des collégiens, à des lycéens qui vont conduire des études scientifiques et puis autour de problématiques du développement durable et on les a vues et entendues notamment dans les grands événements, notamment le Forum mondial de l'eau à Dakar. On pourrait citer beaucoup de choses comme ça, mais je pense que ce qui est important de dire c'est que s'impliquer dans des outils qui soient innovants pour qu'on développe les liens plus forts entre l'enseignement, la recherche, la professionnalisation des jeunes, l'innovation, l'entreprenariat. Et donc c'est en cela que l'IRD répond en partie à ces missions. Je voulais aussi dire qu'on est très engagé dans la promotion de la science ouverte qui va contribuer aussi, je pense, au rayonnement et à la richesse et à la diversité de la francophonie scientifique. C'est l'ouverture des données, c'est l'ouverture des publications. Et donc c'est un point important sur lequel on travaille. Je ne vais pas citer tout ce que fait l'IRD, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais on a des bases de données bibliographiques qui sont ouvertes avec un très grand nombre de références qui sont accessibles à tous. Et donc je m'engage en tout cas aussi au travers des travaux avec l'Académie à ce qu'ensemble on puisse promouvoir la science ouverte au travers notamment des colloques. Il y en a deux colloques qui ont été soutenus par l'AEF tout récemment, le premier à Dakar et le second à Cotonou l'année dernière. Et il faut qu'on continue dans cette démarche-là. Et puis dire aussi que l'IRD, qui est un éditeur scientifique francophone, je pense que d'ailleurs c'est un éditeur scientifique francophone, d'ailleurs je pense que c'est le seul en France qui est dédié exclusivement donc à la publication sur le développement durable dans les pays du Sud. Et donc c'est aussi ce rayonnement que je souhaiterais qu'on puisse partager ensemble, partager ces catalogues d'ouvrages, partager cette politique éditoriale nouvelle que nous avons et qui est vraiment ancrée pour nous dans une science qui se veut plus durable, plus ouverte, plus interdisciplinaire. Voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'il... Pour terminer, je voudrais revenir sur la francophonie scientifique. Ça a été dit par vous, monsieur le ministre, par monsieur le président. Elle est porteuse de valeurs très fortes. Elle participe vraiment à la formation d'une communauté internationale qui est connectée, qui est solidaire. Comme vous l'avez dit, c'est des réseaux qui sont importants pour nos jeunes, pour nos chercheurs. C'est un socle à partir duquel on doit promouvoir son modèle de partenariat scientifique équitable. Le mot équitable veut bien dire tout ce qu'il veut dire. Et c'est d'égal à égal, à l'échelle de l'ensemble du monde en développement. Et j'appelle... Je n'aime pas trop dire nord-sud ou sud-nord. Je pense qu'on a un monde en commun et qu'il faut qu'on soit plus forts tous ensemble dans ce monde en commun et faire rayonner justement la francophonie scientifique. Donc vous l'aurez compris, je suis très honorée et mieux aussi, particulièrement heureuse que l'IRD soit associée à l'inauguration de l'Académie. Et par cette Académie, c'est vraiment les valeurs que nous portons tous pour la recherche scientifique francophone. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements